Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9, le signe de l'Alliance. Lecture pour l'étude de la semaine. Genèse 2, les versets 2 et 3. Exode 20, le verset 11. Exode 16. Hébreux 4 et versets 1 à 4. Exode 31, les versets 12 à 17. Et Deutéronome 5, le verset 14. Verset mémorisé. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Exode 31, verset 16. Le sabbat du 7e jour est un rappel qui nous ramène chaque semaine au fondement de tout ce que nous sommes ou pourrions être. Nous sommes très occupés. Nous courons dans tous les sens. Nous dépensons de l'argent. Nous en gagnons. Nous nous rendons ici et là. Nous nous agitons. Et puis soudain, le sabbat survient et nous renvoie à notre fondement, le point de départ de tout ce qui suit. En effet, tout ce qui compte pour nous est devenu cela parce que Dieu l'a créé, à commencer par nous. Avec une régularité immuiable et sans exception, le sabbat arrive chaque semaine et nous rappelle que toutes les dimensions de notre vie appartiennent à notre créateur. Celui qui nous a placés dans ce monde, celui qui, au commencement, a créé les cieux et la terre, un acte qui est et reste le fondement indéniable de toute croyance chrétienne et dont le sabbat du 7e jour est le signe irréfutable, discret et permanent. Cette semaine, nous étudierons ce signe dans le contexte de l'alliance du Sinaï. Question de réflexion, quelle est l'origine du sabbat ? Quelles sont les preuves que le sabbat existait avant le Sinaï ? Qu'est-ce qui fait du sabbat un signe pertinent de l'alliance ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous seraient en pause. Chaque jour, date, c'est bulunant de l' omav Tution favorite et après, c'est oportun priest. Sous-titrage ST' 501